salut les gars les filles aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des pompons avec du fil en coton pour pouvoir décorer plein de choses j'allais voir c'est très facile j'ai utilisé du fil de coton un petit bout de carton et décision voilà quand je vous disais on va faire des pompons avec du fil en coton donc ce genre de pompons plus long moins long plus gros moins gros voilà donc ça dépend du fil en coton ça s'appelle du fil égyptien vous pouvez ça dans un bazar et d'après les couleurs que je voulais il n'y avait pas le choix mais vous voyez il y a plusieurs grosseurs donc vous choisissez la grosseur que vous voulez et la couleur que vous voulez voilà c'est du fil pour faire des crochets ou du fil en coton donc je vais vous montrer comment faire avec les doigts d'abord vous ne savez plus faire choix donc on va faire avec les doigts c'est très simple donc on prend le fil là par exemple je vais faire d'accord avec deux doigts on peut le faire avec trois doigts ou avec deux doigts donc moi je vais en faire avec deux donc il sera un peu plus court un peu petit et donc on prend le fil de cette façon on tient les deux pouces et on tourne autour des deux doigts on va tourner donc ça dépend de la grosseur de votre pompon vous faites plus de tours au moins de tours moi pour avoir une idée dans celui-là j'ai fait 20 tours et j'ai eu besoin des bonbons enfin pas très gros donc 20 ans ça suffit après on coupe voilà un peu plus loin de fil et tout simplement à faire un niveau donc on va faire une boucle voilà on fait une petite boucle sur le côté on passe en dessous entre doigts et on tire voilà comme ça on tient tous les fils ensemble pour être sûr que ça va pas partir on va lui faire un deuxième mieux voilà on tire bien ça revient et voilà maintenant on va couper un autre bout de fil à peu près 20 cm à peu près et on va prendre tout l'ensemble pour que ça donne ça on va lui prendre tout ensemble donc moi je vais les faire près du bord parce que je vais soin que ça soit près du bord vous pouvez les faire un peu plus bas si vous voulez là et donc on va tenir avec le pouce un bout du fil et avec une autre on va tourner voilà on s'est rendu bien et moi j'ai fait par exemple 5 tours mais après on tient bien et on fait à lui voilà c'est pas évident vous voyez à la caméra donc pour tenir les mains sinon vous mettez sur la table voilà donc on fait un mur et après on fait un deuxième pour être sûr que ça va pas partir une fois qu'on a fait les deux murs on prend des ciseaux on coupe tous les fils au niveau du bas les deux qui dépassent pas pour les coupes à l'alimentaire voilà et ça y est nous allons comprendre comme je vous dis celui là est fin si vous ne voulez plus ou plus épais vous n'avez qu'à faire plus sur tout donc si vous ne voulez pas avec des doigts vous prenez une règle ou voilà quelque chose rectangulaire qui soit la largeur que vous voulez et là je vous montrerai avec le carton voilà mais c'est pareil c'est le même système d'accord sauf qu'on tient voilà on fait tourner autour du carton là comme il est un peu plus long parce que celui là il fait 5 cm pour que vous ayez une idée mais j'ai fait 30 tours c'est comme il est un peu plus long pour qu'il soit un peu plus peu glé on va dire une fois qu'on a fait voilà le tour qu'on veut on coupe on passe le fil en dessous et on fait un nœud voilà la petite boucle qu'on a laissé voilà on sert continue tous les fils et là on peut pour que ça soit plus simple on va les sortir du carton on refait un nœud il en est sûr que ça va pas partir on coupe un bout de fil et voilà on va déminer par mot et on va tourner avec l'autre moi je vous dis je vais le fait très près du bord parce que j'en ai besoin qu'il soit près du bord voilà on tourne cinq fois par exemple on fait un nœud voyez vous mettez sur la table si vous n'arrivez pas à le faire dans les mains et voilà on fait du nœud on tient on coupe tous les fils les deux qui dépassent on le coupe aussi à l'abonnateur et voilà ça y est on avons un pompon donc voilà vous voyez c'est très simple et on peut faire plein de choses à l'aise de toutes les couleurs voilà bon ben je vous laisse l'idée et je vous attends dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt